Bienvenue sur votre espace du guichet numérique. Votre mise à jour de dossier évolue et devient 100% numérique. Première étape, modifier les informations de votre dossier si changement. Pour cela, vous pouvez toujours, depuis édition de documents, documents, télécharger la fiche générale individuelle afin de visualiser en globalité les informations de votre dossier. Cependant, vous n'avez plus besoin de l'imprimer, la modifier et la scanner. Vous pouvez désormais modifier toutes ces informations directement depuis votre espace. Cliquez sur mon accueil puis sur l'icône vos correspondants. Pour un changement de courriel, de téléphone ou d'adresse, cliquez sur modifier. Vous pouvez modifier les coordonnées d'une ou plusieurs personnes de votre espace. Vous pouvez également, depuis l'onglet mon entourage, supprimer un contact ou ajouter en cliquant sur le plus. Vous pouvez vérifier les informations santé de vos enfants en cliquant sur informations santé et sur le nom de votre enfant. Si vous avez des modifications effectuées, cliquez sur mettre à jour. Vous pouvez cocher ou décocher une habitude alimentaire et ou une allergie. Attention, pour toute allergie, merci de joindre systématiquement un protocole d'accueil individualisé, PAI, certifié par un médecin agréé. Vous pouvez également consulter les autorisations. Cliquez sur gérer les autorisations et sur le nom de votre enfant. Si vous souhaitez les modifier, cliquez sur mettre à jour. Vous pouvez autoriser ou interdire la ville à utiliser votre image ou celle de votre enfant sur tous les supports de communication, ainsi que autoriser ou interdire à prendre en charge votre enfant les contacts. Une fois ces informations vérifiées, cliquez sur créer une inscription, mise à jour de dossier famille, puis commencer. La première étape est déjà effectuée. Vous pouvez cocher la case correspondante, puis deuxième étape, je joins les justificatifs nécessaires. S'ils sont déjà en possession de nos services, vous n'avez rien à effectuer. Sinon, merci de joindre l'attestation responsabilité civile scolaire et extrascolaire, ainsi que le carnet de santé. Troisième étape, règlement intérieur et fonctionnement des structures de la ville. Vous pouvez directement visualiser les règlements intérieurs en cliquant sur le lien ci-dessous. Une fois en avoir pris connaissance, merci de cocher les cases correspondantes. Puis, allez à l'étape 3. Un récapitulatif apparaît, validé. Bravo, vous avez mis à jour votre dossier. Merci. Merci.